Excusez-moi, il n'y a pas d'accrochement. Il n'y a pas d'accrochement. Non, non, de toute façon, ils ne sont pas. C'est qu'ils vont faire. Mais le temps qu'ils arrivent, on sera parti. Ils ont même la police, ils n'ont pas connu de dire. Pour eux, mais non, on continue, on continue. Allez, on continue notre tournée. Il y avait le nain, oui. C'est quand même compliqué, hein. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Bye. Nous, on n'aime pas les réfugiés. Non, nous, on n'est pas d'accord. Non, non, nous, on est contre. Nous, on les nourrit fort. Nous, on doit être empoisonnés. Ah, ça va, là. Hello, welcome. Dédié à ce que les gens puissent être dans l'herbe, s'asseoir. Un moment convivial, profiter de la nature en pleine ville, c'est important. Normalement, prévu, voilà. Et pourquoi ? Je pense que c'est pour montrer un peu notre mécontentement du fait qu'on ne puisse plus accaler, s'asseoir dans l'herbe, profiter de la nature, interdire, on va tout nous interdire bientôt. Donc, ça, c'est pas acceptable. L'interdiction a été décrétée par qui ? Par la municipalité, ou quoi ? Oui, oui, je pense, oui. Ah, d'accord. Est-ce qu'ils sont à réagir ? Non, je dis, c'est important qu'on réagisse, parce qu'on ne peut plus rien faire dans cette ville, en fait. De quel droit on peut interdire les gens de s'asseoir sur un banc dans un parc public ? Ou même dans l'herbe ? Enfin, partout, dans d'autres villes, ça se fait. Il fait beau, les gens discutent. Comme tu disais, c'est un moment convivial. Je ne vois pas... Et puis, en pleine loi, interdirait ça ? Alors, il y a un arrêté préfectoral ici à Calais qui nous empêche de marcher sur les pelouses. Et tout contrevenant, on court une amende de 60 euros. C'est vraiment scandaleux. Et un copain aussi. Merci, madame le maire. N'importe quoi. Et là, il n'y a pas de l'exilie d'un véhicule. Le fuit est le plus bien. C'est l'exilie d'un véhicule. C'est l'exilie d'exilie. Quand c'est électrique, il n'y a pas de l'exilie. Alors, aujourd'hui, il y a lieu un technique solidaire dans le parc Saint-Pierre de Calais pour manifester ou montrer notre désaccord vis-à-vis d'un arrêté municipal qui interdit aux Calaisiens et à toutes personnes humaines de fouler l'herbe des parcs, des gazons publics. Et à cause de ce lancement, de cette idée, de ce pique-nique, j'ai reçu la visite de la police, de trois agents de police quatre jours avant cet événement. Ils sont venus chez moi au matin me poser des questions, peut-être m'intimiser, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont pris... Ils avaient déjà mes coordonnées. Ils m'ont demandé mon numéro de téléphone et ils m'ont... Je ne sais pas si je peux appeler ça une menace, mais en tout cas, dit que le sous-préfet allait m'appeler dans l'heure. J'attends toujours depuis mardi. Et l'événement, là, a lieu comme je l'espérais. J'attends-tends-tends-tends-tends-tends. Et c'est ça que t'appelles démocratie ! Et c'est ça que t'appelles démocratie ! Et c'est ça que t'appelles démocratie ! Bon, moi ça m'est arrivé que j'ai pas de papiers aussi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.